Salut les gens, ici RafiGaming et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PCBuilding2 Donc je voulais faire une petite mission avec vous, une petite vidéo, une petite mission qui va durer je ne sais pas combien de temps, peut-être pas très longtemps Donc une mission que je voulais vous présenter, qu'on avait aussi dans les PCBuilding1 qu'on avait à l'époque Donc c'était les PC qu'on devait créer pour une personne Donc on va y aller, je vais vous montrer à quoi ça consiste Donc on va faire messagerie, on va voir la personne, voilà, donc c'est pas lui Donc c'est là, du coup il me dit Bonjour désolé de vous contacter de la sorte, je sais que vous avez plein de problèmes à régler Je sais de quoi je parle, j'en suis moi-même propriétaire d'une entreprise ou du moins je le serai Ce qui m'amène vif de sujet, j'ai besoin d'aide pour faire décoller mon affaire J'ai presque tout ce dont j'ai besoin, l'autre jour je faisais la paparasse sur un vieil ordinateur portable Alors que je me suis dit qu'il était temps d'avoir un vrai PC, j'ai environ 600 euros de budget, voilà Donc il me demande boîtier, PC, ventilateur, une carte mère, un peu de mémoire, donc il demande je crois 4Go je crois Processeur, ventilateur, processeur, je suppose qu'il est vendu séparément L'alimentation, j'ignorais ce que c'était alors j'ai fait les recherches Disque dur, ça existe, un dur mou, c'est un mec qui fait un peu des blagues Carte graphique, on trouve aussi au nom du GPU, donc il demande du coup un PC qui fait tourner Alors le PC peut exécuter Pro Casting, 8 Office Suite, configuration recommandée Donc il veut un PC à 600 euros Donc c'est très simple pour faire cette sorte de mission là Vous allez directement lancer l'application Va-t-il le faire tourner ? Donc ensuite vous cherchez l'application que vous voulez, alors c'était Pro, c'était 8888, je me rappelle c'était quoi l'application déjà Du coup c'était quoi l'application ? ProCrasting, voilà, excusez-moi, ProCrasting, alors vous allez directement là-dedans ProCrasting, donc ProCrasting il est où ? Voilà c'est celui-là, donc il nous demande, bien lire l'énoncé, configuration recommandée, voilà Donc il demande en recommandée, donc on va directement les donner ici Hop recommandée, donc recommandée c'est ici, donc vous avez minimale recommandée Donc il faut RAM, 4Go de RAM, RAM 2Go, donc on s'en fout, stockage 3Go Donc 3Go, on va mettre un disque dur, on verra Processeur Pentium G4600 et une GTX C150 Donc on va commencer à acheter déjà le boîtier Le boîtier, on va acheter le boîtier déjà, on va prendre un pas trop cher Parce qu'on a quand même 600 euros au budget, donc il faut respecter le budget quand même Boutique, on va acheter un boîtier qui coûte dans les pas trop chers Donc là 85$, 85, bon là 85 en tech ça suffit largement En tech, PC10 On va acheter celui-là à 85$, on peut peut-être même 100$, il n'y a pas des moins chers non ? Non, donc on va prendre celui-là, le moins cher on va faire acheter Le processeur du coup, il me demandait un Pentium Donc on va voir ce qu'il y a, parce qu'on peut peut-être avoir meilleur que ça Alors, on va prendre le processeur, donc CPU, un Pentium Qui me demandait un Pentium Donc on va prendre les processeurs les moins chers Intel, donc c'était un Pentium Alors, on peut mettre par prix Par prix Euh, prix croissant, voilà, prix croissant, voilà, hop, prix croissant Hop, on va prendre le moins cher Intel, donc c'était un Pentium Euh, qu'est-ce qu'il voulait ? Pentium G4600 Donc G4600 Euh, 4600 C'est où ? Donc c'est 45$, on va voir Bon, on peut prendre un tout plus puissant, vous voyez 45$, 3600 Euh, voilà E7, E3 Vous voyez, on peut avoir un peu plus puissant, hein Pour le prix Euh, donc là, 50$ On a des trucs un peu plus puissants, quand même Euh, Pentium 6600 6500, il a dit On pourrait prendre, par exemple, un 6400 Alors, c'est quoi qu'il voulait ? Un 6400 4600, vous voyez ? Donc là, on pourrait avoir un 6400 pour le même prix Vous voyez ? Donc on va dans les Pentium 4600 45$ Donc on va prendre un peu plus cher, on va prendre un 6400 400 MHz, c'est vraiment bien On va prendre ça Alors, ah oui, LGA Par contre, c'est LGA de 1000 1200, excusez-moi On va prendre ça, ajouter Hop Il faut un refroidisseur-processeur On va prendre le moins cher possible On va prendre un Euh... On va prendre un truc, quand même, assez balaise, quand même Euh... Bon, on va prendre un Be Quiet à 25$ On va prendre ça Hop Be Quiet Acheter Hop Une carte mère, donc il faut une... euh... 1200 du coup Euh... 1200 1200 Enfin, je l'ai Voilà, LGA 1200 Donc on va prendre celle-là, la MCI Mag B460M C'est la moins chère Acheter, voilà Mémoire, il a dit 4Go de RAM Donc 4Go de RAM On peut prendre les moins chères également Donc on peut prendre, par exemple On peut... On va quand même bien On va quand même prendre des trucs pas mal, hein On va prendre au moins de la 3200MHz 3200MHz Euh... 3, qu'est-ce qu'on a en 3200 ? Donc on est à celle-là À 18€ 18 000€ Et voilà, on est à 265€ pour l'instant Voilà Alors euh... Ouais, 4Go Bah pour le prix, on peut peut-être en prendre 2, hein Pour euh... au cas où Peut-être en prendre 2 quand même On va mettre 8Go directement pour être tranquille Euh... On va prendre le... Hop Carte graphique, du coup Carte graphique, qu'est-ce qu'il demande ? Carte graphique, il demande une 750Ti Donc j'ai force Euh... Bah c'est ça là Je vais voir si il y en a pas mieux 1050... 1050... On peut mettre une 1050Ti Alors par contre là, on a 300€ Donc ça devrait le faire normalement 1050Ti On pourrait prendre une 1050Ti à la place C'est peut-être pas mal On va peut-être pas mettre trop fort quand même On va mettre une 1050Ti ou quoi ? RVA Euh... Je pense que ça peut passer quand même le budget avec ça On va prendre ça Donc on est à 461Ti Le stockage, il l'a dit On peut prendre un 1Ti Disque directement 1Ti, c'est vraiment bien Donc là on est à 521Ti Alimentation Euh... On est pas obligé de prendre une chaire Parce que ça sert à rien de prendre une chaire Ah oui, c'était 600€ le budget Ah oui Euh... Par contre là, ça va être un peu juste au niveau du prix On va dépasser le budget là Donc on va changer la carte graphique La carte graphique, on va la changer du coup La carte graphique Euh... Après on peut passer... On peut juste enlever une Voyons on est à 583€ avec le PC Moi j'ai rien oublié Non, normalement on a tout Tout acheté L'alimentation, etc... On a tout acheté normalement Normalement on a tout acheté On a rien oublié Je regarde quand même si on a tout Mais normalement on a tout Euh... Attendez, excuse-moi Boutique Merde... Ah, j'ai supprimé Ah non, non, c'est bon Moi j'ai eu peur Euh... Attends, on a tout normalement Donc le stockage La processeur FPS 60 FPS 1400 FPS Putain quand même C'est pas bizarre Euh... Boutique Normalement on a tout normalement Le boîtier Ça Ok, cas graphique Donc on a tout Bon, on va commander ça On va faire... Ah, commander aujourd'hui Hop, on a tout commandé aujourd'hui On va monter le PC tout de suite Ça va aller très vite normalement Hop Voilà, on a tout acheté Ok Euh... Le boîtier Le boîtier Ah, le boîtier il est là Ok, le boîtier il est là Tac On va prendre le boîtier On va tout monter le PC tout de suite On va se mettre le petit truc avec Le petit truc Il faut mettre ici là Hop Non, moi je devrais être pas mal Normalement on devrait être pas mal hein Tac Hop On va monter tout ça Donc on a même des trucs dedans D'origine Donc ça c'est cool Voilà C'est sans rebusé normalement On a pas des... Des... Des buggés Alors du coup On a une carte mère du coup Une carte mère c'est parti Voilà On va bien voir ce que ça va faire Normalement je devrais être bien Je devrais être pas mal normalement Je devrais pas être trop déconnant Dans ce que j'ai fait Je vais essayer de faire au mieux hein Par rapport aux clients Par contre ça il faudrait que j'arrive à dépenser un peu plus d'argent Pour avoir moins le truc qui vise automatiquement Parce qu'on peut les avoir Mais là... Je vais te faire manuellement Je suis pas assez loin dans le jeu Du coup On va se mettre le petit processeur tout de suite Processeur Voilà Le petit processeur Hop On va peut-être refermer ça La petite pâte thermique Faut pas oublier la pâte thermique Voilà Tac Là c'est bon ça suffit Tac On va mettre Bah l'enfant du cercle CPU Bon il devrait être pas mal normalement Tac On va mettre tout de suite la RAM La RAM et moi on en a... Ah oui on a une comme ça Wops Par contre moi ça suffira largement On va la mettre ici Un peu par là On va la mettre On va la mettre à l'extrémité Juste pour que ça aille Bon après c'est une question d'esthétisme Mais euh... Pour que ça chauffe pas trop Euh... La carte graphique On va la mettre tout de suite Donc on avait 1050 TI Euh... On va mettre la... Ah ! Utiliser On va mettre celle-là du coup Hop On va mettre ça tout de suite On va enlever tout ça Récupérer Hop On va enlever ici normalement Pour être bien C'est d'être celui-là Donc c'est d'être ça Ah non C'est l'autre aussi Tac installé Donc c'était celle-là Voilà Euh... Donc ça c'est bon Ensuite on peut installer Euh... Le stockage Euh... On va peut-être enlever ça Je sais pas si on peut en stocker un Euh... Bon on peut en stocker un Hop Stockage Hop Donc on mettra les câbles après Ensuite euh... L'alimentation Bah c'est le plus important Du PC Tac Bon on devrait être pas mal normalement Voilà normalement On devrait être pas mal normalement On devrait être pas mal Ensuite c'est tout Je crois qu'on a tout Les câbles On va changer les câbles banals Câbles noirs Voilà Câbles management Noirs Tac Non je devrais pas être trop loin de la vérité Voilà Voilà Hop On va voir tout Tout brancher de toute façon Tac Euh... Attendez je peux pas y aller Ah oui d'accord ok Je peux pas y aller Voilà donc là c'est bon On est bien regardé Hop il peut exécuter Euh... Câbles manquants Alors pourquoi il veut pas mettre le câble là ? Ah oui d'accord ok Voilà ça c'est bon On a tous les câbles On va lancer le PC On va mettre toute la petite graphique Donc je me suis pas trompé dans la petite config Donc ça c'est une bonne chose On va le mettre derrière Tac On va euh... On va prendre le sens qu'il y aura pas de problème On va refermer le PC tout de suite Je crois qu'il va y avoir des problèmes Donc c'est un PC vraiment Donc c'est un PC vraiment Ça me fait penser un peu à mon... À mon ancienne tour que j'avais avant Ça me fait beaucoup penser à celle-là Ah par contre j'ai oublié de... Remettre ça Voilà Hop Ah par contre je peux pas... Bah... C'est quoi ce bordel ? Ah bah non je t'en dis Pourquoi je peux pas le mettre ? Ah merde Pourquoi il veut pas que je le mette le truc ? Ah merde Ou ça faut le mettre après ? Ah je peux pas en mettre d'autres comme ça C'est bizarre Verrou A Installer verrou... Bah ouais je peux pas euh... Bah c'est bizarre je vais le mettre après Alors du coup attendez Je vais juste mettre ça avant Puis je vais le mettre après Parce que là ça me paraît bizarre Ça veut pas le mettre le truc Ah bon c'est peut-être un bug peut-être Installer Hop ça veut pas le mettre ? Bah... Bizarre Il veut pas que je le mette Euh... Il veut pas que je le mette c'est bizarre Bon bah c'est pas grave Il veut pas que je le mette C'est sûrement un bug à mon avis Alors on va quitter ça On va mettre tous les câbles On va tester ce PC On va installer tout ce qu'il faut Un antivirus On va tester l'OCCT On va tout tester Le 3D marque etc On va tout tester Sur le PC Hop on va démarrer On va juste voir le... La RAM comment elle est réglée Donc RAM aller à 2000 Euh... 9000... Ah oui 2933 Ah oui je vais peut-être pas monter plus haut que ça par contre On va faire ça On va faire OK Paramètres Appliquer Et redémarrer Hop... Comme ça la RAM avait euh... Bien la RAM Après il a dit ce que dire Donc il est assez loin à démarrer hein... Ensuite on va installer euh... bah la messagerie... On va mettre une messagerie... On va tout installer comme un PC hein... Comme c'est que c'était notre PC à nous... On va mettre le 3D marque... Bon après il ne devrait pas être terrible hein... 3D marque... On va mettre également l'antivirus... L'OCCT... Pour voir si au niveau des températures on est bien... On prend pour en vendre ce PC là... L'OCCT... L'infosystème... Voilà je pense qu'on a tout monté ce qu'il fallait hein... On n'a pas besoin d'autres trucs hein... Je pense pas... Non je pense qu'il n'y a pas besoin d'autres... Euh... Ouais je vais faire juste ça... Ah par contre je ne peux pas... Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas installer le truc... Je ne sais pas pourquoi... On va le laisser comme ça... Est-ce qu'il ne veut pas que j'installe le bordel ? Je ne sais pas... Au pire je ne veux pas le... Ah c'était bon comme ça non ? Ah il ne veut pas... Pourquoi il ne veut pas que je le monte ? C'était un bug je ne sais pas... Euh... Donc ça c'est bon... Alors on va tester l'OCCT... Au niveau des températures voir comment on est... Après on fait le 3D Mark... Et après je vais pouvoir vendre le PC au client... Bon je ne pense pas qu'il y aura un problème hein... Donc on est à 60 degrés max... Donc ça va bien... 54 degrés max c'est bon... Euh... Processeur bridé non... Consommation d'énergie 180 W max... C'est quand même beaucoup hein... On va faire tout de suite le 3D Mark... On va le faire tout de suite le 3D Mark pour voir ça... Hop... Plus l'antivirus il ne sert à rien... Le 3D Mark il ne va pas être ouf ouf... Normalement... Le PC il ne va pas être ouf ouf... Ouais franchement le 3D Mark... Ça rame un petit peu... Euh... On va attendre qu'il ait fini... Ah oui il est quand même 21h59... Par contre on n'est pas à la vraie heure du jeu... Est-ce qu'on est à la vraie heure du jeu ou pas à 21h59 ? Il est quelle heure là ? En vrai ? Il est quelle heure ? Ah il est 59, 21h59... Mais... C'est pas la bonne date... Là il dit... Lundi 7 novembre... Mais on n'est pas le lundi 7 novembre heureusement... Euh... Du coup on va laisser faire... Le 3D Mark... C'est pas fait... Je vois que c'est pas un jeu... Par contre je voulais voir c'était quoi la carte mère ? C'est une... Euh... Bazooka je crois... Voilà... Il y a juste la carte mère... Euh... C'était... C'était une... C'était une MSI... Alors boutique... Donc on va fermer... Boutique... C'était une MSI... Continuez vos achats... Carte mère... Euh... 1200... Ah bah oui c'est ça... C'est parce qu'en fait la... En fait la RAM... J'ai pris la 3200 MHz... Mais... Euh... La carte mère ne peut pas accepter plus de 1933 MHz... Donc c'est ça aussi qu'il faut choisir par exemple... Quand vous choisissez par exemple une carte mère... Par exemple vous voulez prendre une carte mère avec... Par exemple de la... On va dire 3200 MHz... Ou même de la 4000... Bah il vous faut forcément une carte mère qui peut aller jusqu'à 4000... Vous voyez... Donc 5400... 5000... 4800... 4600... Vous voyez là vous serez limité par rapport à la RAM... Par rapport à la RAM... Vous ne pourrez pas avoir... Multi GPU c'est pareil... Vous ne pourrez pas mettre de carte graphique... Euh... Donc là vous voyez... Emplacement M.2... Donc oui... On peut en mettre... Alors je ne sais pas... Normalement ils sont tous oui... Normalement ils sont tous oui... Donc voilà... C'est ce que je voulais vous montrer dans le jeu... Et on va finir normalement... La mission est terminée normalement... Donc là on obtient quand même 1557... Ce n'est pas beaucoup... Donc on va éteindre ce PC... On va l'éteindre... Euh... Pourquoi je ne veux pas l'éteindre ? Voilà... On va l'éteindre... On va le mettre dans le point de vente... Normalement je n'ai rien oublié... Je vais quand même aller voir quand même... C'est au niveau des conneries... Je n'ai pas fait de conneries ou pas... Hop... Je vais quand même voir quand même... Si je n'ai pas fait de bêtises... Hop... Alors qu'est-ce qu'il me disait ? Euh... Donc ça on s'en fout... Voilà... PC blablabla... Si vous pouvez me réveiller... Je vais me faire remettre... Peut-être ceci... Ah... Associé... Portée aide de finance... Ah pas mal... Ouais mais il ne me dit pas des trucs spéciales... Il ne me dit pas de mettre des câbles spéciales... Tout ça... On peut... Non mais on peut récupérer... Au moins je vais avoir... Euh... Total de dépenses 500... Vous voyez ? Tu faisais moins de 600... Vous voyez ? Donc total de dépenses 500 et quelques... Donc on va faire récupérer... Voir si la personne va avoir une... Ah non... Je voulais faire une photo du... Du PC, excusez-moi... Avant de... De l'envoyer... Pour la miniature... J'espère que ça va marcher... Je vais faire ça... Euh... Je vais l'allumer quand même... Euh... P... Ah il ne veut pas... P... Ah il ne veut pas l'allumer... Ah merde il faut le brancher... Oh non... Ah il faut que je recommence tout... Bah c'est pas grave... Je vais tout brancher... C'est ça qui est chiant quand c'est pas en automatique... Ça il faut que je l'achète ce système là... Parce que là... Sinon il faut payer à chaque fois... C'est chiant... Tac... On va l'allumer... Tac... On va l'allumer... Hop... Enfin une petite photo... Petite photo comme ça... Hop... J'espère que ça va marcher... Alt F1... Je crois les photos... Bah c'est bon... Alt F1... Capture enregistrée... Ok c'est bon... Donc on va pouvoir reprendre le PC... On va le remettre là-bas... Pour ça j'ai ma petite miniature... Pour moi... Pour ma... Mon petit gameplay... Que je vous publierai ça demain sur la chaîne... Bah demain... On va dire... Jeudi... Mercredi on va dire... Du coup... Récupérez... Voilà... Nickel... Waouh... Niveau 10 en plus... PC peut exécuter... Donc... 967€... Donc j'ai gagné pas mal... Evolution Bungle... Alors ce qui est bien c'est que... Avec l'évolution Bungle... Vous pouvez voir l'avis de vos clients... Je vais vous montrer ça... Comment faire... Vous quittez... Vous allez dans Bungle... Donc vous allez dans... Messagerie... Donc là je devrais avoir peut-être un messagerie... Donc les nouvelles pièces... Nickel... Ça c'est cool... Faut installer l'application par contre... Faut installer l'installation... Bonne gueule... Voilà... Vous allez voir... On peut avoir tous les avis directement... De tous les clients... Que vous venez de faire... A chaque fois... Donc ça je crois que ça a été aussi dans... Dans le premier... Donc vous voyez... Donc là c'était ça... Par contre elle a pas d'avis... C'est ça qui est chiant... Là on a pas de... Il a pas parlé le mec... Donc sinon on avait quelques avis... Vous voyez... Ils m'ont donné un... Paquet d'espaces... Et j'en ai pas vu... De fenêtres apparaître depuis des jours... Vous voyez... Donc là des bons trucs... La nouvelle mémoire système... Ils m'ont même... Fait la peinture personnalisée rouge... Etc... Vous voyez... Il y a plein d'avis positifs... Donc là je suis à... Cinq étoiles... Quatre et demi... Donc c'est vraiment bien... C'est vraiment une bonne... Critique... Pas une critique... Mais une bonne façon... Par contre là... Il me reste plus qu'un PC à faire plus tard... Je le ferai plus tard de mon côté... Mais voilà... Je voulais vous faire une petite partie... Parce que... C'est une partie qu'on a... Que j'ai... Que je viens de découvrir dans le jeu... Donc j'avais pas encore ce modèle là... Donc... Bah je vous en ferai peut-être d'autres vidéos... Comme ça... Si ça vous intéresse... Donc moi j'ai du prochain... Pour une prochaine vidéo... N'hésitez pas à partager... Commenter mes vidéos... Je vous dis bye bye... Et portez bien... Peace ! Sous-titrage ST' 501